Ramenons les choses à leur juste mesure. Un tremblement de terre d'où vous êtes sorti indemne restera moins profondément gravé dans votre mémoire qu'une mauvaise chute dans l'escalier qui vous aurait laissé infirme. Nous pouvons tous nous faire contaminer par la fièvre collective en lisant les nouvelles de l'épidémie, mais c'est en définitive notre destin personnel et celui de notre famille et de nos proches qui nous préoccupent vraiment. Cette épidémie, au jour où je parle, aurait contaminé un demi-million de personnes, ou un peu plus, et fait 26 000 morts dans le monde. 200 de ces morts sont en Suisse. Dans ce même pays, en 2017, la vague de grippe a causé, les six premières semaines de l'année, près de 1 500 décès supplémentaires chez les personnes de plus de 65 ans par rapport aux chiffres normalement attendus en cette époque de l'année. Je cite des chiffres du gouvernement. Ce n'est pas pour minimiser ce qui nous arrive, c'est pour le replacer dans un cadre rationnel et ne pas céder à l'envie de catastrophe. De toute façon, je l'ai dit, tout ce qui nous frappe dans notre propre vie et notre sécurité a la dimension d'un cataclysme, qu'il s'agisse d'une pandémie ou d'un drame familial. Des gens qui me sont proches ont été contaminés. Certains luttent avec leurs dernières énergies pour s'en sortir et pour d'autres, c'est une grosse grippe. Mais tout le monde est accroché aux nouvelles alarmantes, approximatives, contradictoires. On essaye de deviner son propre destin dans des statistiques. Autant le chercher dans le mar de café. Protégeons-nous comme il se doit. Ne laissons aucune précaution de côté. Mais n'oublions pas que la meilleure armure n'a jamais empêché personne de mourir au combat. C'est la loi de la lutte et c'est la loi de la vie. Cette société s'effondre sous nos yeux pour avoir voulu l'oublier. Ancrons-nous donc dans notre fragilité et essayons de garder les yeux grands ouverts. Nous sortirons de cette épidémie tôt ou tard. Si la mortalité du virus ne grimpe pas en flèche, l'immobilisation forcée des sociétés devra être levée avant la fin de l'alerte parce que les dégâts du confinement économiques, psychologiques, humains dépasseront les risques de la contagion. Il va bien falloir sortir à l'air libre. À ce moment-là, sans doute, nous remettrons en marche notre cerveau. Nous essaierons de comprendre ce qui s'est produit. Nous verrons un millier de choses qui, dans la panique actuelle, nous échappent. Et même des choses positives. Nous demanderons des comptes, surtout. Car pendant que nous guettons les chiffres et attendons les thérapies, les affaires continuent et bien plus vite qu'avant. Sous couvert des tâches d'urgence, on adopte des mesures qui ne seront pas levées avec le confinement. Au contraire, qui vont définir le monde où nous vivrons demain. En France et ailleurs, par exemple, on adapte les lois du sur-travail à la situation de crise, sans aucune intention de revenir en arrière. En Allemagne, on a fermé les frontières pour tout le monde, sauf pour les migrants. Pourquoi seraient-ils moins contagieux ? En Suisse, en Autriche, partout, on vous propose de troquer votre liberté contre de l'hygiène. On trouve formidable de recopier le système de contrôle social chinois, technologique, absolu, totalitaire, fait pour une civilisation qui n'a rien à voir avec la nôtre, qui ne connaît pas l'autonomie et la liberté de l'individu. En Orient, justement, le divorce géopolitique et commercial entre les États-Unis et la Chine est devenu agressif ces derniers jours et peut-être incurable. En Europe, ces mêmes États-Unis, en même temps, profitent de manœuvres militaires qui n'ont pas voulu décaler en fonction de l'épidémie pour renucléariser le continent avec des missiles nucléaires tactiques tournés vers la Russie. En Russie, justement, pendant qu'on y est, eh bien, on assiste à l'officialisation de l'autocratie. Partout, c'est déjà très visible, le citoyen est en train de se faire déposséder de ses droits et de ses avoirs, sans compter de ses protections, au profit de l'État tout-puissant ou des multinationales ou, mieux encore, d'une alliance des deux. À l'issue de cette crise, des millions de gens vont se trouver dans la rue. Des entreprises seront par terre et d'autres, comme Amazon, auront prospéré comme jamais de leur vie. Pourquoi la pandémie ne serait-elle une opportunité que pour les puissants et pas pour nous, pas pour les gens ordinaires ? Si nous devons saisir cette opportunité ou au moins défendre ce qui est à nous, ce n'est pas après la crise que nous pourrons le faire, c'est maintenant, tout de suite. C'est le moment de nous demander comment nous avons pu nous laisser gouverner par des gens d'une telle incompétence, d'une telle lâcheté, d'une telle compromission, d'une telle indécision. C'est le moment de nous demander comment il se fait que les systèmes de santé les plus sophistiqués, les plus coûteux au monde se soient effondrés en quelques jours devant cette épidémie, alors que des pays bien moins riches ont pu réagir et au moins se procurer les moyens de base. Pourquoi les courbes de contagion grimpent en flèche dans les pays les plus développés et les plus aseptisés ? C'est le moment de comprendre pourquoi la malheureuse Italie a été secourue par la Chine, par Cuba ou par la Russie, alors que ses voisins de l'Union européenne n'ont pas levé le petit doigt. Et puis c'est le moment de s'interroger aussi pourquoi les 9 dixièmes des morts du virus dans le monde se situent aujourd'hui dans le camp occidental ultralibéral. C'est peut-être l'occasion d'admettre ou de se dire que les sociétés contaminées par l'ultralibéralisme n'en réchaufferont pas. A l'issue de cette crise, l'Union européenne n'existera plus sinon comme une survivance administrative d'un autre temps, à la fois oppressante et superflue. L'état de droit ne sera plus que du passé. C'est maintenant qu'il nous faut réfléchir comment nous allons protéger nos libertés et nos biens dans ce monde-là et non une fois qu'on nous aura dépouillé de tout. Nous devons aujourd'hui tout à la fois nous ancrer dans le présent et nous projeter dans l'avenir de toutes nos forces. Nous devons penser comme des auteurs de science-fiction. Les romanciers auront vu plus juste que tous les administrateurs et tous les analystes. Nous comprendrons très vite qu'il faut investir non seulement notre cerveau mais encore notre cœur, notre intuition, notre âme et toute notre vie dans la compréhension de ce qui nous arrive parce que notre vie va en dépendre. Parce que le prix de la survie demain risque d'être plus coûteux que la vie elle-même. Vous voulez rester des individus libres, des citoyens plutôt que de devenir une masse obéissante et manipulée ? Nous aussi. Sortons de cette hypnose. Lisons ensemble, réfléchissons ensemble, restons critiques et mal élevés. Les masques qu'on nous fait porter ne doivent pas devenir des baillons. Le grand poète Pushkin mis en quarantaine en 1830 pendant trois mois à cause du choléra qui était autrement plus meurtrier n'a pas passé ses journées à feuilleter la chronique des décès ni à attendre le traitement qui va sauver tout le monde. Il en a profité pour produire des dizaines d'oeuvres. Ce fut la période la plus fertile de toute sa courte vie. Et c'est le meilleur moyen de faire du miel avec la sueur de l'angoisse et de l'amertume. L'antipresse a été créée à cause de la crise, de la crise des médias et pour les temps de crise. Ce n'est pas maintenant que nous allons bêler comme des moutons. A l'heure même où le système médiatique fondé sur la publicité s'effondre, la soif d'informations, d'explications et de sens du public n'a jamais été aussi grande. Et la confiance dans les médias, ceux d'entre eux en tout cas qui ont été transformés en porte-parole du pouvoir, ne survivra pas à la peur qu'ils diffusent. Nous invitons donc tous nos lecteurs à diffuser nos textes et nos dossiers, à faire connaître notre travail autour d'eux, à poster chaque article qui les a frappés sur les réseaux sociaux et à lever leur fronde contre tous les écrans de Big Brother. Nous sommes là pour vous fournir les cailloux.